bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur temps d'un kit alors aujourd'hui vidéo unboxing d'un tout nouveau kit que je viens de me procurer kit de chez bandai de l'univers dragon ball z et ce kit c'est freezer freezer donc kit de chez bandai alors écoutez les amis et ben on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte alors quitte de la forme finale de freezer donc c'est un kit qui est de 2019 donc je vous montre la première face beau visuel ensuite sur le côté donc on peut voir la figurine montée et sûrement repeinte je pense donc on a des différentes mains on peut voir donc des poses dynamiques il y a différentes expressions au niveau du visage ensuite sur le côté donc même posture que sur la première partie de la boîte donc les d'autres figurines de la même gamme on retrouve le même visuel sur l'autre côté de la boîte et donc comme d'habitude en dessous rien de particulier et bien écoutez ce que je vous propose c'est qu'on ouvre ça tout de suite alors je vais découvrir en même temps que vous alors le fascicule on va le regarder après alors il y a une gratte la petite action base transparente ça nous fait un total de trois sachets bah écoutez j'ouvre ça et on regarde ça tout de suite donc voilà les amis toutes les grappes sont devant vous alors on va regarder ça un petit peu plus en détail et on commence tout de suite alors d'abord je vous montre rapidement donc la petite base pourra servir pour certaines poses ou défauts aussi c'est pour eux ça sert pour les kamehameha ou les boules d'énergie donc voilà translucide c'est quand même c'est assez discret sympathique alors je vais la mettre par là ensuite justement les boules d'énergie de freezer donc la petit effet ici le rayon donc la boule ça rend bien franchement ça rend bien alors ensuite première grappe on a un violet assez foncé alors ici c'est pas complètement blanc il y a des teintes de violet aussi ça rend pas mal ça rend vraiment pas mal je pense que c'est la bouche ici voilà donc ça c'était la première grappe ensuite deuxième grappe donc où il ya donc les jambes voici les pieds alors deuxième grappe bien fourni avec les éléments pour faire les deux jambes on voit ici les pieds première pièce aussi pour faire les bras pareil un blanc mais pas complètement avec un petit peu teinté de violet aussi je trouve je sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est pas c'est pas un blanc crème quoi ça rend bien et dernière grappe donc on voit ici le dos les pecs donc la tête de freezer notre expression bien détaillé aussi différents éléments le torse l'arrière de la tête les différentes mains je sais pas si les ongles ils sont pas violés foncés il faudra que je vérifie ça donc voilà pour cette grappe la petite planche de stickers donc voilà pour les grappes et bien on va passer au guide de montage on va regarder comment ça se présente ouais c'est pareil sous forme de dépliant donc comme d'habitude sur cette page récapitulatif des différentes grappes les choses à éviter au moment du dégrappage pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises et ensuite donc les premières étapes on commence par la tête de freezer donc avec les deux expressions différentes ensuite on va passer sur le torse les abdominaux ensuite on enchaîne sur les bras et enfin donc les jambes et on va regarder tout de suite la partie arrière du fascicule alors c'est sympa parce que l'arrière est en couleur donc on peut voir les dernières parties l'assemblage des pieds la queue et enfin donc l'assemblage de freezer et on va pouvoir ici faire donc le montage de la boule d'énergie et on voit ici que je vais me rapprocher pour vous faire voir donc on voit ici le petit élément qui va permettre de façon assez discrète d'avoir la boule d'énergie juste au dessus de son doigt comme ça comme il fait dans la nuit mais franchement c'est pas mal du tout ensuite sur ces pages là donc comment utiliser donc la petite action base pour maintenir la boule d'énergie ou alors les rayons les différentes attaques de freezer alors je vais vous montrer cette pose là elle est sympa aussi franchement dites moi ce que vous en pensez mais c'est pas mal comme comme pose je dis pas que je ferai peut-être pas celle-là dans la vitrine et donc dernière page on voit donc différentes possibilités qu'on peut donner à cette figurine les deux expressions du visage alors je vais me rapprocher pour ceux qui seraient intéressés pour le guide des couleurs je me rapproche alors voilà les amis donc le mélange du blanc je vous fais voir donc pour le violet le rouge je décale un petit peu pour les yeux et les lèvres donc voilà pour le guide de couleurs et ce sera donc tout pour le guide de montage et voilà les amis qui conclut cette vidéo unboxing donc de ce tout nouveau kit de chez bandai de l'univers dragon ball z de freezer dans sa forme finale j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter je vous dis quant à moi à très bientôt pour le montage à blanc de ce kit de chez bandai mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut les amis à dénigre à t Sous-titrage ST' 501